Sommes-nous tous journalistes ? Aujourd'hui, avec la multiplication des blogs de journalistes amateurs, mais aussi la multiplication des blogs de journalistes professionnels, et le fait que toutes les chaînes d'information en continu proposent aux téléspectateurs et aux internautes d'envoyer les images qu'ils ont captées des événements auxquels ils assistent, on peut se demander si nous ne sommes pas aujourd'hui tous un peu journalistes. Sommes-nous tous journalistes ? C'est une question qu'on peut légitimement se poser alors qu'on voit la prolifération de journalistes amateurs sur Internet et en même temps de journalistes professionnelles qui décident de lancer leur propre blog. Les frontières s'amenuisent et du coup on peut effectivement se poser la question sur ce qu'est un journalisme professionnel, ce qu'est un journalisme amateur et ce qu'on peut attendre des deux. Ce qu'il faut rappeler c'est que les études qui travaillent et qui analysent les blogs amateurs de journalisme montrent que souvent en réalité ceux qui produisent du journalisme amateur reprennent des informations, les commentent et finalement sont rarement producteurs d'informations nouvelles. C'est plutôt une circularité de l'information commentée, reprise, éventuellement aussi qui sert à critiquer la façon dont les grands médias traitent l'information, dénoncent parfois des partialités ou des partis pris, alors que les blogs professionnels, de journalistes professionnels, seraient censés plutôt produire des informations, des informations aussi recoupées, vérifiées et qui permettraient du coup d'alimenter les blogs amateurs. Cependant les frontières s'amenuisent parce que on voit que les grandes chaînes d'informations en continu demandent aux téléspectateurs et aux internautes de produire eux-mêmes des images et de les leur envoyer. Ce qui fait que peu à peu, nous avons l'impression que nous pouvons tous produire des images d'informations et d'ailleurs très souvent, ce qu'on voit apparaître en cas de très grand désordre politique, c'est un appel à tous les journalistes amateurs pour produire des vidéos, produire de l'image qui va prouver que l'événement a bien lieu et de donner ainsi une multiplicité de points de vue qui va permettre ensuite de reconstruire l'événement. Finalement, d'une certaine manière, Twitter peut aussi servir à la même chose en donnant aussi une multiplicité de témoignages à l'if sur le moment pour les témoins d'une scène ou d'une révolution. Ce qui fait qu'effectivement, on peut peu à peu se demander si nous n'allons pas tous devenir un peu journalistes, mais disons que ce n'est pas la même définition que le journaliste professionnel. Nous pouvons tous être des témoins d'événements importants, nous pouvons tous les rapporter et d'ailleurs les voir repris par les journalistes professionnels, mais le degré d'exigence des journalistes professionnels doit évidemment ne pas être celui des journalistes amateurs. Sinon, ce serait quand même un danger pour la démocratie. Avec les réseaux sociaux, on voit aussi une nouvelle forme de témoignage apparaître qui commente et reprend les informations trouvées sur d'autres sites et ce qui permet aussi d'apporter des éclairages, de prendre le pouls de l'opinion et ce que j'observe, c'est que finalement, on a une sorte de circularité de l'information où les grands médias proposent des informations, les internautes ou les téléspectateurs la commentent et les journalistes reprennent ensuite les commentaires et parfois ça devient même un événement. C'est-à-dire que l'opinion et la façon dont elle réagit peut être en soi un événement. Alors, bien sûr, le phénomène n'est pas tout à fait nouveau puisqu'en réalité, dès qu'on a commencé à faire des sondages d'opinion dans les années 30 pour préparer des élections politiques, on a commencé à développer l'idée que l'opinion massive d'une population peut devenir un événement en tant que tel. Et quand on regarde un certain nombre d'émissions à la télévision, on voit aussi que les sondeurs sont régulièrement invités pour expliquer ce que ressentent les gens, ce qu'ils en pensent, comment ils répondent, etc. Ce qui est plus intéressant peut-être, c'est ce qu'avait dit Andy Warhol. C'est-à-dire que nous aurons tous un jour notre quart d'heure de gloire. Alors lui, il avait pensé bien sûr à la télévision. En réalité, c'est Internet qui le permet puisque la possibilité d'Internet, c'est à la fois de réagir et témoigner sur son temps, mais aussi de créer soi-même de l'information, de développer une expertise et la délivrer sur le net. Et ce qui fait que tous les internautes, d'une certaine manière, peuvent, avec une certaine créativité qu'il faut développer, un certain nombre de compétences, mais qui sont de moins en moins aigus pour arriver à se filmer ou passer des informations sur le net, eh bien tous peuvent arriver à développer, finalement, une certaine expertise, à transmettre leurs opinions. Ce qui fait que nous ne devenons pas tous des journalistes professionnels, où elles s'en faut. En réalité, tous les internautes sont amenés, à un moment donné, à pouvoir commenter l'actualité. Et s'ils arrivent à développer aussi une certaine créativité, à pouvoir produire eux-mêmes de l'information et de l'information fiable. Donc, on est sans doute au début de ce processus. Il est encore un peu tôt pour arriver à en établir des conclusions scientifiques sérieuses. Mais ce qu'on voit tout de même, c'est que peu à peu, Internet est un enjeu citoyen et démocratique, dans la mesure où on peut créer des opinions minoritaires qui finissent par passer le cap du net et se faire connaître. Et on voit aussi des contre-opinions qui permettent, finalement, d'avoir une multiplicité de points de vue. Et c'est quand même la base de la démocratie. C'est justement le pluralisme des médias, le pluralisme des points de vue. Et c'est ce qui permet aussi, finalement, à une société de bien se porter. À la question « Sommes-nous tous devenus journalistes ? » On peut répondre, finalement, que nous sommes tous devenus commentateurs de l'actualité. Ça, c'est une évidence, dans la mesure où, que nous soyons des témoins directs des événements, ou des témoins interposés, c'est-à-dire que nous prenons conscience des événements par les médias, nous avons, et nous avons la possibilité, nous avons envie et nous avons la possibilité d'y réagir. C'est une victoire, peut-être, pour nos sociétés démocratiques, que tous les citoyens peuvent maintenant réagir, s'informer, et apporter, eux aussi, des informations qui, parfois, d'ailleurs, sont contradictoires avec les grands messages médiatiques organisés par les politiques.